et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de factorio multi noobs on est toujours en multi genre on est toujours avec catox salut catox salut et on reprend du coup notre petite aventure où on en était à savoir faire des potions vertes et des mitrailleuses lourdes enfin légère en des tourelles quoi juste avant je voulais remercier l'accueil que la série a eu sur les premiers épisodes ça fait super plaisir on a eu plein de petits commentaires de gens qui sont super contents visiblement de voir qu'on va en chier et des conseils de trois conseils pour jouer un peu plus facilement donc ça fait assez plaisir je vous remercie alors du coup ici on avait un petit souci avec nos trucs de de recherche parce que comme j'avais mal mis mes bras il y avait toute une partie qui travaillait pas donc j'ai patché ça du coup ça devrait être un peu mieux et je voulais je voulais catox te signaler parce que je crois que je te l'avais pas dit la dernière fois j'ai fait une recherche pour avoir des tapis plus rapides donc il ya peut-être moyen qu'on puisse faire des des munitions un peu plus efficacement quoi on verra à quelle vitesse on les consomme déjà je pense que visiblement pour l'instant ouais on a un petit problème d'approvisionnement en métal enfin en plaques en plaques préfaites là dès qu'on commence à faire de la munition ça ça part en couille quoi je vois que tout se sépare en attendant je vais quand même alors c'était les touches je voudrais des machines d'assemblage on a des machines d'assemblage rapide il nous faut des plaques d'acier d'accord on va faire des machines d'assemblage standard déjà n'est ce pas parce que je voudrais quand même augmenter un peu la production de de munitions parce que c'est un peu la dèche hop hop merde ensuite les recettes on a dit qu'on voulait des chargeurs des chargeurs et de l'électricité par contre c'est des fours qui pose problème réellement là il faudra peut-être augmenter la capacité dans les fours bah est-ce qu'on peut améliorer les fours je suis pas sûr il faudrait plus de fours après éventuellement mais je pense que pour l'instant on ne peut pas faire grand chose grand chose bon après on peut déjà ramasser un peu le rab là et puis aller le mettre à la main mais c'est eux voilà et c'était un pour lâcher moi je me souviens des touches c'est beau mais oui effectivement on a potentiellement un petit problème de fours alors comment on pourrait faire je voulais attaquer la recherche suivante mais bon pour l'instant c'est pas encore trop d'actualité mais on n'a pas des bras on n'avait pas un truc de bras rapide bras robotisés filtres, bras robotisés rapides je pourrais faire des bras robotisés rapides pour la pour la science ça sera peut-être un peu plus efficace bon je t'ai envoyé plus de chargeur du coup ça c'est cool voilà c'était clic molette pour enlever le machin et du coup comme ça hop du coup toc toc on peut remplacer ah on peut remplacer des bras existants c'est cool et ça me les ramasse bien on voit en bas j'en ai plus il m'en faut deux effectivement ils sont chouïa plus rapide je crois que lui il fait plus rien du coup j'ai changé de sens du coup il marche plus c'est pas grave on va mettre ça hop voilà ah là ça un peu plus ça on voit un peu plus dur avec déjà ici j'ai merdé tiens je sais pas ce que j'ai foutu c'est les bras rapides qui bossent problème c'est la vitesse de chargement ou la vitesse de création des fours euh non non là j'étais sur la science en fait pour les bras rapides pour qu'ils switchent je te sais parce que du coup ils remplissent la première avec les potions et puis après faut les transmettre de d'un labo en labo jusqu'au dernier mais euh non au niveau des potions là au niveau des fours euh je pense que c'est les fours hein parce qu'il y a une production de fer suffisante et c'est vraiment les fours le temps qu'ils crament et qu'ils fassent leur truc bah du coup euh ils sont pas éteints donc c'est pas le charbon qui pose problème c'est vraiment euh ils créent leur petite plaque de fer pépère est-ce qu'on peut avoir des stats dessus non ? carburant 5 nanana pollution non c'est juste qu'ils créent leur plaque à leur vitesse quoi et c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez alors du coup est-ce qu'on pourrait pas mettre une deuxième chaîne ici en ponctionnant du charbon un peu là je pense que ça pourrait le faire on va raser un peu la forêt là alors on m'a dit dans les commentaires que en fait euh les bestioles n'étaient pas forcément un vrai problème donc faudra voir si jamais on se fait attaquer et qu'on survit si ça se tient de notre point de vue euh à priori le truc le plus dangereux enfin le plus gênant c'est les arbres donc euh en fait notre map n'est peut-être pas idéal mais on verra les arbres ? tout à fait les arbres pourquoi ? et bien parce que euh c'est très chiant de couper tous les arbres tout simplement ouais tout simplement bon après on verra hein ce que ça donnera mais euh ouais des fours j'ai de quoi faire des fours ? j'ai de quoi faire des fours donc là mettons qu'on commence à poser des fours il faut qu'il soit une case là on évacuera par là-bas allez non faudrait qu'on évacue par là-bas qu'on descende et qu'on se regreffe là ok bon ça va être euh ça va être un petit peu bidouille mais euh bon mais ça peut le faire allez c'est parti ouais ça va le faire j'ai pas mancé mes fours du coup on va lancer les fours non c'est pas ça c'est ça qu'il me faut toc 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 on tourne on tourne ici hop 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 voilà alors barra est-ce qu'on a besoin ? oui on aurait besoin de trois cases au milieu deux un deux trois un deux trois un deux trois putain barre-toi du chemin joueur hein qu'est-ce tu fais t'es con ou quoi ? ah putain il est gros en plus ce joueur euh je je suis pas sûr d'avoir laissé à cette taille ouais non il faut plus d'espacement c'est embêtant ça m'ennuie tout ça m'ennuie quatre quatre parce que du coup on peut en mettre forcément un peu moins bon c'est pas grave il me faut des bras thermiques parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour charger en charbon des bras comme ça bon je vais faire deux côtés les défenses ouais je vois que ça se construit c'est cool je suis en train d'essayer de voir comment créer un peu plus de de plaques de fer mais on est un petit peu chérés dirait-on bah je vais essayer d'aller construire là au-dessus ouais bah là j'ai essayé d'optimiser l'espace en fait en en comment dire en récupérant en se mettant à cet endroit là mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée en fait on verra on verra on verra les trucs souterrains ils peuvent aller jusqu'où déjà ? genre si j'en pose un là allez merde on peut pas aller si loin que ça se couvre donc ça marche pas du coup ce qu'on va plutôt faire hop c'est récupéré ici voilà allez chargez-moi ça en fer plus vite que ça et donc ici si jamais je sors là ouais sur un souterrain ouais non ça va être moche plutôt que je pars de l'autre côté mais il faut que je revienne par là c'est compliqué c'est compliqué tout ça bon évident voilà non mais ça demande mine de rien un peu de conceptualisation hein est-ce qu'on peut balancer dans un truc comme ça ? je suis pas convaincu ça me parait un peu hasardeux ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'aille genre par ici par ici puis là on envoie par là dans un souterrain j'en ai plus de souterrain je n'ai plus de souterrain j'ai plus de quoi faire des souterrains j'ai plus de plug de fer merde on a plus de plug de fer c'est la dèche voilà je ponctionne dans les ressources de la communauté moi je voudrais pas du coup on ferait ça ici on ressort hop ici on va là c'est pas non inténiable voilà euh donc il n'y a plus qu'à amener du courant c'est important d'avoir de l'électricité mine de rien plutôt est-ce que je peux toutes les couvrir d'un coup ? non malheureusement non bon ça va pas augmenter la production à un rythme de dingue mais ça sera toujours ça de prix on va mettre une petite lampe histoire d'y voir quelque chose ah on a terminé la logistique 2 on peut améliorer la recherche ça me parait toujours un truc rentable ça vitesse de laboratoire plus de 20% qu'est-ce que t'en penses ? ce sera bien et rentabilisé vite à mon avis ouais je suis assez d'accord on pourrait faire de l'énergie solaire aussi qui ne fonctionne que le jour alors après est-ce qu'on peut faire des batteries ? c'est la question traitement avancé des matériaux four en acier vitesse de fabrication 2 ah il y a donc une vitesse de fabrication est-ce qu'on peut voir les fours ? vitesse de fabrication 1 ok donc on pourrait faire des fours en acier pour être plus efficace déjà ça pourrait être pas mal du coup faire de l'acier mais on a débloqué la recette pour l'acier je crois déjà je pense si je choisis une recette là comme pourquoi je ne peux pas changer de recette ah non c'est là pardon euh... c'est pas là c'est pas là produit intermédiaire barre de fer ah merde on n'a pas débloqué l'acier encore ah bah va falloir débloquer l'acier il me semblait pourtant remblai euh... ouais non on s'en fout un peu four en acier réseologique moteur un élément de moteur putain et de ces trucs une ceinture à outils pour avoir plus de place pourquoi pas réseau de distribution électrique des grands poteaux dégâts des armes à projectiles bah j'étais sûr qu'on avait fait la recette il est vraiment devant les recettes qu'on a faites c'est ici logistique automatisation transformation de l'acier bah si on l'a fait on permet de fondre les plaques de fer en acier fabriquer fabriquer dans four en pierre ok il faut envoyer des plaques de fer dans des fours en... d'accord d'accord et bien écoute je te propose de commencer à en faire quelques-uns ça va pas être hyper rapide parce qu'on a pas beaucoup de plaques de fer mais mais il y a pas une recherche qui peut améliorer les fours bah justement mais le problème c'est que pour la recherche pour améliorer les fours en fait elle existe c'est les fours en acier le problème c'est que pour faire des fours en acier bah il faut de l'acier du coup bah voilà tu as saisi le tu as saisi le problème je pense ah putain mais on a pas de charbon ici oh non c'est la merde on va virer ça ouais j'ai d'approviser devant le charbon non non mais j'étais en train de me dire je vais me mettre en bout de la de la production de plaques d'acier là mais en fait si je me mets là on a pas de charbon disponible ici du coup c'est chiant du coup je vais pas me mettre là je pourrais transformer ce four là tant qu'à faire si je vire celui là que je vire celui là et que je le mets dans l'autre sens donc là du coup il va fondre les plaques de fer normalement théoriquement ok putain il faut combien de plaques de fer ? je crois qu'il faut 5 plaques de fer pour faire une barre d'acier ouais du coup on va commencer à ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué surtout que si j'ai bien vu dans la fois que je suis passé le fer ça a commencé à tourner lent ouais il va falloir enfin ça va il y a toujours une ouais encore que tu me diras les derniers ils ont plus eu trop de réserves non non il faut plus de fer il faut aller de manière porcine quoi on a quoi là ? 5 ? il nous faut plus de... ok d'accord du coup des foreuses bon ah oui après peut-être que niveau charbon je vais ponctionner des foreuses côté charbon parce que je pense pas qu'il y a besoin de 3 foreuses pour alimenter la centrale électrique non non par contre on va voir ce que ça coûte hop j'ai plus de convoyeur voilà c'est la dèche t'as du courant ? oui t'as du courant sinon tu me le dirais donc il me faut il me faut des plaques d'acier pour faire des convoyeurs ou alors des convoyeurs éventuellement voilà c'est ici donnez-moi des plaques d'acier et je pille comme un gros sagouin ici on va pille ça au passage bon pour l'instant ce qui est bien c'est que des plaques de cuivre on a ce qu'il faut au moins c'est pas un goulot d'étranglement pour l'instant hop voilà ça mine ici on peut peut-être même en prendre une aussi voire deux parce que pourquoi pas c'est peut-être un peu short on va voir comment ça se passe on en remettra une s'il faut forest thermique absolument pas c'est absolument pas ce que j'ai demandé c'est absolument pas ce que j'ai demandé bon voilà j'en ai rajouté 4 on va voir si ça suffit descendons un peu voir comment ça se passe ah c'est pas encore flagrant hein après cela dit j'en ai peut-être du fer voilà mais il se fait quand même bien ponctionner ok on commence à voir quelques plaques d'acier ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire notre petite recherche après la vitesse en laboratoire et ici il faut qu'on en fasse plus il faut des plaques de fer des engrenages des circuits électriques pour ça et du coup au total il faut quoi ? des plaques de cuivre et des plaques de fer comme quoi ça arrive vite la pénurie hein mine de rien on croirait pas comme ça mais je peux en faire qu'une avec tout ça c'est chaud ce qui me fait penser que je voulais regarder s'il y avait moyen de démonter des trucs clique droit non je sais pas je ne sais pas j'ai des potions sur moi on va aller filer à la recherche bon la recherche qui est un peu en galère pour l'instant forcément on n'a pas de fer ça n'aide pas c'est quoi le goulot d'étranglement ? le goulot d'étranglement c'est les euh... ouais bah c'est des plaques de fer plaque de fer, pas de plaques de fer, pas de convoyeur, pas de convoyeur pas de potion, pas de potion, pas de potion pas de recherche, pas de recherche, pas de recherche ça va quand même, ça avance pas si mal que ça il va falloir euh... c'est quoi c'est les fours ou c'est l'arrivage en fer ? là pour l'instant c'est l'arrivage en fer qui ralentit un chouïa pas énormément, d'ailleurs ça commence à se résorber mais dès qu'on aura commencé à mettre des fours en acier ça sera l'arrivage en fer de nouveau je suis en train d'essayer d'améliorer l'arrivage en fer en attendant que la recherche soit terminée hop, on va là, on va en mettre une je pense euh... oui non ça c'est la zone d'électricité pardon je crois que c'était un ici et là il va falloir du fer pour mettre les... les tourelles hein ah bah oui, de toute façon j'en ai une une tourelle, je sais pas si je peux te la donner d'ailleurs je peux la poser sur le sol peut-être il y a une touche pour la poser euh... ouais mais si bah après je la pose et puis tu la démontes quoi éventuellement je la pose près des près des fabrication de munitions et si tu veux il y a des plaques d'acier aussi à côté des fabrications de munitions si jamais t'aurait un besoin de plaques d'acier à un moment voilà, je vais inspecter pour... par où je vais poser les dernières tourelles hop là on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble du coup quand même que les viewers voient notre ligne de défense de haut niveau on voit déjà là sur la carte les... merde je suis commencé barrez-vous de mon chemin arbre non ? non ? non on peut pas ok ouais je disais on voit les... les petits convoyeurs là qui traînent pour amener des munitions ah c'est beau on dirait presque un chemin de fer dis donc alors ça pose dans un coffre qui lui-même ramasse là et les charges donc j'imagine que quand on se prendra éventuellement une attaque et qu'il y aura elles commenceront à être en dash de munitions ça sera le drame donc ça va mettre des plombes à atteindre la dernière mais on verra ce que ça donnera à ce moment là bon si on voit que ça coince avec ça on pourra changer par des bras je sais qu'il y a des bras qui sont plus rapides ouais ouais j'en ai mis pour la science je pense pas qu'il y en ait de grand pour l'instant plus rapide mais euh... oui oui non mais complètement de toute façon là ça me paraît tout à fait rationnel comme manière de gérer le truc on voit les zones de tir oh ça va c'est quand même plutôt plutôt assez loin les deux endroits qui sont là c'est quand même les entre guillemets plus faciles vu que tout est concentré la zone qui est au nord-ouest ouais bah après j'imagine que tu vas pas tu vas pas défendre ça avec quatre pauvres machins quoi euh... ouais bon le reste je vais pas je vais pas faire aussi dense que tout dessus hein ça ce qui sera intéressant de voir aussi c'est est-ce qu'elles consomment du courant ah elles consomment du courant ? elles consomment du courant ? ah non c'était pour les bras que t'amenaient le courant ouais parce que je me disais est-ce qu'elles consomment du courant que quand elles tirent tu vois genre dès qu'elles vont se mettre à tirer l'énergie s'écroule et boum ah bah merde j'ai plus de tourelle non mais je pense qu'avec les lasers c'est le cas si t'as pas ce qu'il faut derrière ah oui les lasers ouais j'imagine je lance les fours en acier du coup on a terminé l'amélioration de la recherche yes moi je suis en train de faire une coupe franche en forêt bah ouais j'imagine je suis en train d'essayer d'atteindre notre zone de fortification t'as trouvé la tourelle que je t'ai posé ? euh pour ça je suis en train de préparer la zone en bas au moins mettre un mur ok donc ici on a déjà quelques tourelles on a pas les munitions ah oui effectivement c'est un petit peu moins facile à défendre bah l'une couvre la suivante couvre toujours celle qui a ah mais il y a un petit peu moins de de trucs naturels sur lesquels s'appuyer quoi ouais ça et surtout que la forme est un petit peu voilà le diagonal c'est pas trop le c'est marrant c'est marrant parce que du coup le mur n'apparaît pas bien sur ma carte autant les premiers apparaissaient bien mais celui-là je t'ai pensé même pas que t'avais construit en fait bah oui c'est vrai que sur la cave tu vois les tourelles qui sont posées mais pas le mur c'est vrai qu'il y a quand même un petit paquet de mobs à droite là ouais et c'est à peu près comme ça partout on y est presque on l'a rejoint ouais t'es ici que tu veux mettre ton mur ouais c'est pas déconnant ouais c'est la c'est une défense droite au moins ouais bah sinon ça devrait dire s'appuyer sur le petit lac là mais bon bof c'est pas forcément qu'il faut hein on est d'accord c'est à dire que tu peux contourner quoi la zone entre les deux murs on appellera ça les Ardennes et l'ennemi il s'y encoufrera je me demande du coup si le fait d'avoir ce bras là ne sert pas à rien bah non de toute façon je suis bien obligé si je veux alimenter celui-là bah en fait le problème c'est parce qu'on a une déj de potion verte hein faut pas se mentir ça galère un peu à cause de ça toujours à cause du fer ? toujours mais ça commence à se régler là il y a des petites plaques de fer qui commencent à arriver après vu que c'est séparé plusieurs fois et tout bah au bout d'un moment mais l'approvisionnement en fer brut n'est plus un problème donc c'est vraiment la transformation le problème donc dès qu'on aura les fours en acier j'en poserai quelques-uns et je pense que ça devrait aller un peu mieux hop voilà on ramasse des plaques d'acier c'est vrai que les fours en pierre voilà quoi les fours en pierre quoi qu'est-ce que vous foutez par terre vous un coup petite matière première ça ne va pas du tout bon le charbon c'est pas un problème c'est déjà ça on a même pas encore réussi à diminuer la paroi de droite quoi alors j'ai pas été voir d'ailleurs ta petite production là de donc là tu fonds fond A de la pierre tu fais des briques et avec les briques tu fais des murs ok très bien d'ailleurs je crois qu'il va m'en falloir des briques pour mes fours en pierre des briques en pierre et des plaques d'acier ouais c'est ça on va ramasser quelques-unes au passage tu peux défaire la production de murs en tout cas pour l'instant avec ce que j'ai j'arriverai à clôturer en tout cas la zone dont tu peux tu peux interrompre les assemblages de murs et juste faire de la récolter la pierre bah après est-ce que je pourrais demander euh faut genre mettre des plaques d'acier normal mais je pourrais lui demander de fabriquer des fours après pour l'instant c'est pas très 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 grave la recherche n'est pas faite de toute façon donc je glande un peu en attendant je ramasse les resens ouais on va bientôt se terminer c'était comment déjà pour faire les radars est-ce que si on mettait pas des petits radars du côté de du côté de nos de nos tourelles pour voir les monstres tu crois que ça serait bien utile je suis pas sûr j'ai l'impression qu'on les voit d'assez loin déjà bon est-ce que ouais ça est-ce que c'est utile pour l'instant j'en sais rien parce que ça a quand même consommé beaucoup d'électricité ok on a terminé le traitement avancé des matériaux on peut faire la recharge du laboratoire 2 bah écoute c'est parti en attendant on va regarder si je peux faire des fours en acier je peux faire des fours en acier parfait donc ce qu'on va faire c'est que là on va dire toi choisir une recette fours en acier voilà je vais te foutre toutes mes plaques dedans tu t'en tires il faut 10 ok il en faut 10 parfois d'accord dix plaques d'acier 6 plaques d'acier et 10 briques il me faudrait j'ai un petit coffre parfait hop voilà comme ça on aura un coffre où les fours en acier viendront se mettre ça sera un peu plus mal même si ça va être approvisionné à la manoe pour l'instant je m'excuse alors il faut quoi d'ailleurs au four en acier pour qu'il fonctionne si tu me suis bourré j'en ai fabriqué un hop hop visiblement du charbon aussi parfait c'est parfait du coup bon éventuellement on pourra amener l'acier par là si on a envie c'est pas une priorité encore que c'est pas une priorité c'est pas comme si j'avais autre chose à foutre vous me direz pour l'instant allez c'est parti on va automatiser un peu la production de fours en acier pour ça il nous faut des convoyeurs et puis il faut qu'on arrête de se retrouver à se balader sur ces saloperies où est-ce que je vais pouvoir aller là il va falloir que je prenne du recul hop et qu'on prenne un truc souterrain pour sortir ici voilà ici il me faut un autre souterrain on va essayer de gagner au maximum de distance tant qu'à faire et il me refaut des plaques d'acier pour faire des convoyeurs ouais ça commence à être un peu mieux déjà là ouais on commence de nouveau à avoir une petite production je sais pas pourquoi on a des minerais de fer qui arrivent là par contre bon ça se fait bon il est prêt mon fer ? tu veux quoi du fer normal ou du fer ? non du fer normal il va falloir que je fasse les tourelles et à mon avis une bonne dose de convoyeur du coup il va falloir du fer du fer du fer du fer du fer du fer hop voilà un petit courant ici et normalement et non merde je me suis planté il faut que je la mette en un chouïa plus loin hop hop 7 fours en acier parfait ça va vite c'est parti pour automatiser un peu alors on va mettre un four en acier pour fabriquer des plaques d'acier ça sera pas plus mal tu chauffe ou tu chauffe pas ? ok ça y est tu chauffe je peux peut-être remplacer ah oui je suis pas obligé de démonter je peux juste remplacer c'est parfait ça voilà je pense qu'il y a moyen qu'on augmente un petit peu la production il fallait quoi pour faire des lampes ? parce que mine de rien on y voit que dalle voilà c'est pas parce que les fours ils font de la lumière qu'on y voit beaucoup plus cela étant dit cela étant dit il faut qu'on arrête l'épisode là puisqu'il est suffisamment long du coup j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu cette première pénurie je pense qu'on peut parler de première pénurie la première d'une longue série la première d'une longue série de pénurie mais on arrive quand même petit à petit à trouver comment améliorer les choses donc c'est déjà ça j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à toujours laisser des petits conseils, des commentaires si vous avez des idées ou des trucs à nous dire et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut